Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 154 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut lancer un business. On va voir 10 raisons de lancer un business en ligne. Alors des raisons, il pourrait y en avoir 15, 20, 30. Il pourrait aussi y avoir des raisons de ne pas se lancer. On ne va pas éviter ce sujet parce que je n'ai pas envie de les traiter, c'est juste qu'on ne peut pas parler de tout. Et puis, tu me connais, je ne suis pas du genre à cacher la vérité. Il y a aussi des gros inconvénients à lancer un business en ligne. Mais clairement, moi, quand je compare les deux, quand je compare les avantages et les inconvénients, ce n'est pas pour rien que je fais ce que je fais. Et comme tu peux l'entendre à ma voix, j'ai l'air quand même plutôt heureux dans ce que je fais. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va y aller. Et juste avant quand même, il faut que je te parle du sommet virtuel Sopreneurs. Alors, j'espère que tu écoutes cet épisode avant le 21 janvier. Comme ça, tu peux t'inscrire. Si tu écoutes entre le 21 et le 26 janvier, on est en plein dedans. Donc, rejoins-nous. Tant pis. Mieux vaut tard que jamais. Et puis, si tu nous rejoins après, c'est dommage. Il y a toujours un replay que je vais rendre disponible pendant quelques temps. Ce sera payant par contre. Donc, je mettrai les liens sur le tout sur solopreneurs.fr slash 154. Si tu vas sur solopreneurs.fr slash 154, tu verras. Alors, je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé d'épisode parce que sinon, je t'enverrai au mauvais endroit. Est-ce que la semaine dernière, c'était 153 ? Alors, le sommet virtuel solopreneur, c'est bien ça. Ça consiste en quoi ? Je vais en parler plus précisément après, mais je vais juste donner envie de t'inscrire. Donc, si tu vas sur svs2019.fr, tu pourras t'inscrire et nous rejoindre. En fait, du lundi au vendredi à midi à 18h et à 21h, il y aura une web conférence qui te permettra de te former à lancer ton business en ligne. Donc, on a 19 intervenants en tout qui vont venir nous aider à vraiment acquérir les compétences mentales et les aptitudes et les compétences techniques pour lancer un business sur le web. Mais je t'en parle après et non seulement je vais t'en parler. En fait, je vais t'annoncer tout le programme parce qu'on a 19 intervenants et chaque intervenant mérite vraiment que je parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il va proposer. Donc, on en parle juste après. Et si tu ne me connais pas, si tu m'écoutes pour la première fois, je m'appelle Lingensia, auteur du livre « Le guide du blogueur aux éditions Erol ». Je travaille en freelance pour aider les entrepreneurs et les entreprises à passer à un autre niveau en utilisant notamment les réseaux sociaux. Je donne des cours dans des écoles de com et puis je fais ça là, j'encourage les entrepreneurs à se lancer. Alors, les 10 raisons pour lancer un business en ligne. Première raison et pour beaucoup, les gens se lancent dans cette raison-là et c'est une vraie raison. Parfois, ils se lancent à cause de ça mais pour des mauvaises raisons finalement parce que derrière, ils pensent qu'à ça. Ça, vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'argent, les revenus parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que quand vous êtes entrepreneur en moyenne, si votre affaire fonctionne bien, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez gagner des millions et des milliards théoriquement. Et puis, pas que théoriquement. Il y a des entrepreneurs qui l'ont fait. Des Jeff Bezos, Steve Jobs, Bill Gates, voilà, ça existe. Par contre, des salariés qui sont milliardaires, je n'en connais pas beaucoup. Maintenant, l'idée, pourquoi l'entrepreneuriat est attractif à ce niveau-là, c'est parce que c'est scalable. Scalable, c'est un mot anglais, donc voilà, je ne connais pas de traduction encore. L'idée, c'est que quand tu es salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu ne peux pas faire beaucoup plus. Si tu fais 35 heures, tu fais 35 heures. Tu peux monter en grade, devenir manager, etc. Mais ta progression salariale va être plus ou moins linéaire. Alors que quand tu es entrepreneur, ça peut être complètement exponentiel. J'en parlais dans un épisode précédent qu'en 2017, j'avais fait 30 000 euros de CA. En 2018, j'ai fait 60 000. Et là, si tout se passe bien, en tout cas, je fais tout pour, je vais atteindre les six chiffres. Les 100 000 euros à l'année. Et puis, ça ne va que continuer si je fais du bon travail. Et ça, le salariat ne le permet pas. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que le but dans la vie, c'est d'être riche. Mais tu verras que la richesse peut nous apporter beaucoup d'autres avantages. On va le voir après. Mais en tout cas, si ton moteur, c'est de gagner de l'argent, clairement, clairement, à un moment donné dans ta vie, il va falloir te lancer à ton compte. C'est presque sûr, sauf si tu arrives à, je ne sais pas, à être un patron du CAC 40. Tu es salarié pour une entreprise du CAC 40. Ça va te durer 2-3 ans en moyenne. Et puis après, il faudra trouver autre chose si tu arrives à trouver autre chose. Donc ça, première raison, c'est les revenus. Deuxième raison, c'est la liberté en termes de temps. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, si tu connais mon histoire, en fait, je me suis lancé à mon compte parce que je voulais m'occuper de mon père qui ne parlait pas français. Du coup, il ne voulait pas aller en maison de retraite. Il avait 83, 84 ans à l'époque. Du coup, il avait besoin que je passe du temps avec lui. Ou du moins, il avait besoin de ma présence, que je sois à la maison. S'il a un problème, un pépin, je suis là au moins. Et je ne pouvais pas partir à 8 heures du mat et revenir à 18 heures parce que s'il lui arrivait quelque chose, il savait à peine utiliser un téléphone. Bon, j'exagère peut-être un peu. Et je le vois de plus en plus. Il y a des très bons exemples. Au sommet virtuel sur le preneur, il y a Amin Lamoumbariki qui en parle notamment, qui privilégie le temps avec sa famille. Je crois qu'il travaille principalement trois jours par semaine. Ce n'est pas que les autres jours, il ne travaille pas du tout. Mais les autres jours, c'est focus, priorité à sa famille. C'est juste incroyable. Un entrepreneur que je suis qui est Pat Flynn, qui génère 6 millions d'euros de CA annuels en dollars, lui, il dit que, dans la mesure du possible, parce qu'à mon avis, il y a toujours des exceptions, mais à chaque fois que ses enfants sont à la maison, il passe ce temps avec les enfants. Il est présent avec les enfants. Donc, quand ils sont à l'école, ils travaillent. Le matin, ils travaillent. Le soir, ils travaillent. Mais au maximum, il passe du temps avec sa famille. Et ça, c'est super important. Donc toi, le temps, tu peux l'utiliser pour plein, plein, plein de choses, pour tes loisirs, pour des œuvres caritatives, ce que tu veux. Pour moi, par exemple, c'est la famille qui m'importe énormément. Et du coup, aujourd'hui, je me projette déjà. Donc, je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est maintenant qu'il faut que je me prépare. Je ne vais pas me préparer à construire un style de vie où je peux passer du temps avec mes enfants plus tard. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais si je peux l'anticiper, mieux vaut l'anticiper dès maintenant. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, troisième raison pour lancer son business, c'est la liberté de lieu. Tu as certainement autour de toi ou toi-même des personnes qui travaillent dans un lieu, dans une ville, dans un quartier, dans une entreprise parce qu'il ne peut pas trouver un travail ailleurs. Du coup, toute sa vie, s'il veut faire ce travail, il faut qu'il reste à cet endroit. Il ne peut pas bouger. C'est comme ça. Ou sinon, il faut qu'il change de travail. Je ne sais pas, par exemple, tu veux lancer des fusées, tu travailles à la NASA, je ne pense pas que tu puisses travailler de n'importe où. Tu vois ce que je veux dire. De manière plus pragmatique, on peut parler aussi de télétravail. Moi, par exemple, je travaille depuis chez moi. C'est juste génial. Je gagnais un temps fou. Avant, j'étais à Paris. Je faisais des allers-retours. Je perdais une heure. Ce n'est pas totalement du temps perdu parce que tu peux toujours faire autre chose. Mais là, ma chambre, elle est juste à côté, à littéralement quatre pas, je suis à mon bureau et je peux travailler. Du coup, je gagne beaucoup de temps et ça me donne aussi beaucoup de liberté. Et quand on part en vacances, même si ce n'est pas l'idéal, je peux travailler aussi. Quand je vais chez ma belle-famille en Alsace, je peux travailler. Là, on a prévu de partir en voyage. Donc, ma femme a accepté, en tout cas, que pour les premières années, quand je pars en vacances, je travaille. On va aller en Italie. Je vais travailler de là-bas parce que j'ai des clients. Il faut que je m'occupe de ces clients. Je ne peux pas dire plus tard, je pourrai, mais je ne peux pas leur dire non, je suis absent pendant dix jours. Et en fait, comme ça me passionne, on va en parler de ça juste après, ça me va. Maintenant, je suis en train de construire cette liberté aussi. Ça se construit, ce n'est pas un truc on ou off, A ou B. Et ça, ma femme l'accepte. Pourquoi ? Parce que c'est un inconvénient d'avoir son mari qui travaille, mais elle voit aussi tous les autres bénéfices et on va continuer à en parler. Donc, la liberté de lieu. Quatrième raison pour moi extrêmement importante, c'est la possibilité de pratiquer sa passion, d'être épanouie, de faire ce qui nous plaît. Laura me disait en privé, donc elle se reconnaîtra, toujours très encourageante. Elle m'a dit que c'était beau de voir tout l'enthousiasme que j'avais à promouvoir le sommet virtuel solopreneur. Je lui ai dit qu'en fait, je suis dans ma zone de génie. C'est un livre qui parle de zone de génie, qui dit qu'idéalement, on ne devrait travailler que dans sa zone de génie. Il y a des choses qui dans la vie ne te plaisent pas et il faut idéalement ne pas les faire. Donc, c'est comme Lionel Messi. Tu imagines si Lionel Messi, il doit jouer au basket et en plus, il doit faire le ménage dans les vestiaires. Il ne peut pas se consacrer à fond dans sa passion. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, au début, c'est beau parce qu'on fait vraiment ce qu'on aime. Et puis après, il y a une période où, et c'est là la période clé où ça va se développer, il faudra faire des choses qui ne nous plaisent pas. La paperasse, l'administratif. Peut-être, c'est répondre à des e-mails, faire du support client, faire du marketing, publier sur réseaux sociaux. Ça, on n'aime pas. Donc, il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on doit lancer son business et le faire marcher. Mais au fur et à mesure, avec le temps, quand ses revenus augmentent, on commence à sous-traiter certaines tâches et à se focus uniquement sur ce qu'on aime. Moi, idéalement, même si j'aime plein de choses, faire les montages, utiliser mon blog WordPress et tout, moi, je ne sais pas, dans 10 ans, idéalement, j'aimerais qu'il y ait un vidéaste qui me filme quand je veux faire des vidéos. Un studio de podcast où j'appuie sur un bouton, c'est réglé. Et après, il y a tout le monde, il y a une équipe qui s'occupe du reste. Quand je donne des conférences et j'écris des livres, quoi. Alors là, si je peux faire ça. Et je n'ai plus à faire tout plein de choses que je dois faire actuellement. Par exemple, actuellement, je fais du freelance. Maintenant, j'assume complètement et je sais que c'est par ça qu'il faut que je passe. Il faut que je gagne de l'argent et que je gagne de l'expérience en travaillant avec des entrepreneurs. Je suis très content de le faire. Maintenant, clairement, moi, je ne veux pas être freelance pendant 50 ans. Mais c'est un passage obligé. Et en fait, ça, ça me permet de passer de plus en plus de temps dans ma passion. Moi, aujourd'hui, je donne des conférences. Pas autant que je le voudrais. J'ai publié un livre, pas autant que j'en voudrais, même si je peux déjà te dire que, voilà, il y a des discussions avec mon éditeur qui sont en cours. Qu'est-ce que j'aime ? Les podcasts audio, ça, je le fais. Maintenant, je vais commencer à sous-traiter la partie une fois que c'est fini, comment le mettre en ligne, donc avec mon assistant, tout ça. Donc, avoir un business, c'est la possibilité de passer beaucoup de temps dans sa passion. Alors qu'avant, mon schéma, c'était, et c'est le schéma qu'on a la plupart du temps, c'est, ben, il faut que je travaille. Et le soir et le week-end, je fais quelque chose qui me plaît vraiment. Mais pendant mon travail, eh ben, je travaille. Et en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils sont tellement passionnés. Tu as l'impression qu'ils ne font que travailler. Mais en fait, ça nous plaît tellement. C'est-à-dire que moi, tu me dis, va au ciné, voyage, quoi d'autre, aller au resto, regarder Netflix, bon, ça, je le fais. Bref, plein, plein, plein de choses, jouer aux jeux vidéo, tout ça, j'aime dans l'absolu et je le fais. Mais mes journées sont tellement belles d'une manière générale que je n'ai pas cette envie de m'évader le soir et le week-end. Je n'ai pas ce besoin d'aller en vacances parce que mon quotidien est pauvre et il faut que j'aille trouver du soleil. Non, j'aime ce que je fais. Et ça, c'est ce que je te souhaite aussi. Trois, quatre, cinq. Cinquième raison, c'est le sentiment d'avoir le contrôle. Ce n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs. Contrôle ton emploi du temps. Contrôle de tes projets. Le choix de tes clients. À terme, au début, tu ne choisis pas totalement. Mais à terme, c'est ça. Et en fait, il y a aussi le choix. Il y a un concept que je n'ai pas réalisé, mais en fait, on en entend de plus en plus parler. C'est ces salariés qui, à l'âge de 50, 60 ans, sont mis au placard. On les remplace. On ne compte plus sur eux. Ils sont à la ramasse. Et puis, s'ils perdent le travail. Je ne sais pas, si tu perds ton travail à 55 ans, de ce que j'ai compris, tu es mal barré. Tu es très, très mal barré. Parce que l'entreprise, entre recruter quelqu'un de 55 ans et quelqu'un de 35 ans, il préfère prendre le plus jeune. Et ça se comprend. Mais c'est triste. C'est triste parce que ta vie, elle ne va pas s'arrêter à 55 ans. Donc, le fait de créer un business en ligne, d'avoir ton propre business, je peux te dire qu'à 55 ans, il y a des entrepreneurs, ils sont au top. Je veux dire, moi, à 55 ans, je serai au top du top, bien meilleur que maintenant. Et ma vie sera beaucoup plus belle si Dieu me permet d'avoir la santé, etc. Vraiment. Et puis, la retraite aussi. Si toute ta vie, tu as fait un job et qu'après, tu prends la retraite. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Tu fais quoi ? Tu cultives ton jardin et puis tu vas te promener un peu dans la forêt. Alors, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Mais j'espère pour toi que tu feras des choses que tu voudras faire, que ton cerveau ne sera pas mis en pause. Ton cerveau, il n'est pas la retraite. C'est genre, ok, j'ai contribué à la société jusqu'à 60 ans. Maintenant, les 20, 30 prochaines années, c'est le juste retour. C'est la société qui va contribuer, qui va me payer la retraite. Et puis, je vais être un boulet pour la société. Non, 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 sortons de ça. Et d'ailleurs, tu peux être salarié ou retraité, écouter ça et lancer ton business. Même si ça ne génère pas énormément d'argent au début, c'est pour le plaisir. Et puis, évidemment, si tu gagnes de l'argent, tant mieux. Puis, il y a d'autres raisons encore, comme le développement personnel. C'est la sixième raison. Quand tu lances un business, tu es constamment en train de te remettre en question et essayer de progresser et de faire progresser ton business. Il s'avère qu'en tant que solopreneur, pour faire progresser ton business, tu n'as pas le choix. Il faut que toi-même, tu progresses dans ta tête. Tu n'as pas confiance en toi, tu mets des choses en place qui vont te donner confiance en toi. Et ton business va se développer. Et puis, petit à petit, tu vas avoir plus confiance en toi. Par exemple, tu vas te former sur le marketing, sur le business, sur l'entrepreneuriat. Et tu vas te trouver de plus en plus performant. Et ça va te donner confiance en toi. Et tu vas être meilleur dans ton business. Et puis, tu seras meilleur dans ta vie personnelle. Il y aura cette satisfaction. Je sais que c'est un truc vraiment très propre aux hommes. En tout cas, presque tous les hommes ont ça. Et peut-être un peu moins les femmes. C'est ce côté, nous les gars, la réussite dans la vie, elle ne passe pas. Le fait d'accomplir des choses, de réussir des choses. Et donc, le fait de réussir des choses, de lancer des projets. Là, je lance le sommet virtuel sur l'entrepreneur. C'est un formidable projet. Imagine la satisfaction d'avoir, de rassembler 19 intervenants. D'avoir, là, le but, on verra, ce sera entre 1 000 et 2 000 participants. T'imagines ce plaisir-là ? Cette satisfaction que j'ai ? Je pense qu'il y a très peu de jobs qui m'auraient permis d'avoir ce niveau de satisfaction. Et puis, c'est moi qui ai le contrôle. Si je veux relancer ça l'année prochaine, je le referai. Et je le referai certainement. Si je veux lancer une conférence, je peux. Si je veux écrire un autre livre, je peux. Si je veux faire des webinaires, je peux. Et donc, si je reviens au bénéfice, c'est vraiment de pouvoir se développer personnellement. Pour moi, l'entrepreneuriat est même l'un des meilleurs vecteurs de développement personnel. Si demain, il y avait un centre pour jeunes en difficulté, paumés dans la vie, insatisfaits et tristes, moi, je pense que je les lancerais sur un projet de développement personnel. Il y a mon ami Olivier Djadinski qui me parlait de cours qu'il donnait dans un collège. Et bien, il me disait qu'il y a des élèves qui sont très épanouis grâce à ça. Parce qu'il aide, en fait, les élèves à lancer un projet entrepreneurial. Et du coup, les élèves, ils sont super contents. Et je pense que ça peut vraiment leur donner confiance en eux et qu'ils comprennent qu'ils ont de l'importance. Et le but de lancer ton business, et on verra ça bientôt après, c'est de comprendre que tu as une importance. Ce n'est pas une importance fictive que tu t'es créée. Non, une vraie importance. Et d'ailleurs, on va parler de ça. Septième avantage, c'est que tu apportes de l'aide. Alors là, tu vas me dire, mais moi, j'ai un job qui peut avoir tout ça, qui peut me passionner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK, ça, je ne nie pas. Par exemple, quand je dis que je peux apporter de l'aide, ma femme, elle est kiné. Elle aide des gens qui ont eu des AVC, qui ont eu des accidents, qui sont nés avec des malformations. Et c'est juste formidable ce qu'elle fait. C'est juste formidable. Je veux dire, on a fait un voyage en Afrique où il n'y avait pas de kiné. C'était au Burkina Faso. C'est très triste. Les enfants, ils grandissent mal et puis ils sont rejetés dans la société, même par leurs propres parents. Donc, bien sûr qu'en tant que salarié, tu peux apporter de l'aide. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour les enseignants, les profs, surtout depuis que j'enseigne encore plus. Ceux qui travaillent dans le milieu médical. Et moi, j'ai même de l'admiration pour les hommes politiques. Moi, je ne suis pas du tout dans le discours. C'est des gens. J'ai même oublié. C'est quoi ? C'est des gens. C'est quoi ? C'est le système. C'est la cooptation. Voilà, voilà, voilà. Non. Je veux dire, tu préfères vivre dans une société où il n'y a pas d'hommes politiques ? Tu préfères vivre dans une société d'anarchistes ? Je veux dire, on est quand même dans un pays où il y a la paix et il n'y a pas de guerre depuis pas mal d'années. OK ? Et ce n'est pas grâce à moi qu'il n'y a pas de guerre. C'est un minimum grâce aux hommes politiques et aux personnes, aux fonctionnaires qui sont en place. OK ? Donc, je ne dis pas que les fonctionnaires et les salariés ne peuvent pas apporter de l'aide. D'accord ? Ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Surtout que c'est ton cas. Je ne veux pas te vexer. Surtout. Et je ne veux pas rentrer aussi dans le discours où j'ai une amie qui m'a dit un jour, ouais, les boulots vraiment utiles, c'est les moins bien payés et les boulots pas utiles, c'est très bien payé. Par exemple, un footballeur, est-ce que c'est un boulot utile ? Il gagne des millions. Le footballeur qui gagne un million, il gagne 100 fois plus, allez, 200 fois plus, non, 1000 fois plus qu'une infirmière, par exemple, ou un infirmier. Mais est-ce qu'il apporte 1000 fois plus de valeur qu'un infirmier ? Non. Il y en a, ils diront, le footballeur, il ne sert à rien du tout, il ne sauve aucune vie et l'infirmière peut sauver des vies. Moi, je ne rentre pas non plus dans ce discours-là. Je pense vraiment qu'un artiste, une Beyoncé, Justin Timberlake, qui ne sauve pas de vie, contribue énormément à la société. Je veux dire, dans la vie, on a besoin de ça. On n'est plus à l'époque préhistorique où on mange et on dort. Donc, on a besoin de ça et je pense que ça aide des gens, ça peut sauver des gens de la dépression, d'avoir une passion, d'aller au stade de foot. Bref, je m'embarque ailleurs. Mais vraiment, maintenant que j'ai dit tout ça, que je me suis protégé, je vais te dire en quoi l'entrepreneuriat apporte de l'aide. Et je crois qu'il l'apporte d'une manière bien, bien plus puissante. En fait, il l'apporte d'une manière bien plus puissante à partir du moment où tu t'écoutes toi-même, où tu accomplis ta propre mission. C'est-à-dire que le chirurgien dont la mission de vie est d'opérer des gens et d'aider, de sauver des vies, lui, il apporte énormément d'aide. Mais si tu n'aimes pas être chirurgien et tu es chirurgien et tu sauves une vie sur trois seulement, est-ce que tu apportes vraiment de l'aide ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'entrepreneuriat, tu peux apporter de l'aide là où ça te passionne le plus. Là où tu as un cœur et là où tu as les compétences. Si moi, par exemple, je pense qu'un des gros problèmes de la société, c'est la parentalité, l'éducation des enfants. Et si toi, par exemple, tu as une passion pour aider les parents à mieux élever leurs enfants, il n'y a pas beaucoup de jobs qui peuvent t'aider à faire ça. Mais tu peux lancer un blog, un podcast, une chaîne YouTube, écrire des livres, faire des conférences et vraiment, vraiment aider les gens dans un truc où tu es vraiment bon, où tu as vraiment envie de tout donner. Et là, si ta mission de vie, c'était d'aider des parents ou d'aider des couples en instance de divorce ou d'aider des enfants qui sont déprimés ou d'aider des gens qui sont dans la dépression et que ton job ne te permet pas d'accomplir cette mission de vie, alors oui, l'entrepreneuriat est le meilleur format pour toi. Maintenant, si tu es kiné, si tu es chirurgien et que tu aimes ce que tu fais, surtout garde ton job. On a besoin de toi. Si tu es éboueur, chauffeur, livreur Amazon et que tu aimes ton job, garde-le, on a besoin de toi. D'accord ? Mais si tu n'aimes pas et si tu n'as pas l'impression d'être en train d'accomplir ta mission de vie, l'entrepreneuriat peut y contribuer. Huitième avantage, c'est, un peu en contexte gilet jaune, c'est de créer de l'emploi. On l'oublie trop souvent, ok ? L'entrepreneur, il crée de l'emploi ou du moins il contribue à l'économie. Donc, les gens se plaignent, ils veulent un SMIC plus élevé, ils veulent ci, ils veulent ça, évidemment, c'est normal, je comprends, mais à un moment donné, les emplois et les salaires, c'est des entreprises qui doivent le verser, ok ? On ne peut pas tous être fonctionnaires, ok ? Ça ne marcherait pas. Et pour même aller plus loin, donc, huitième avantage, c'est de créer de l'emploi et emploi même au sens large, quand tu recrutes un prestataire, pour moi, ça rentre dans cette idée-là. Et moi, par exemple, mon assistant est dans un pays d'Afrique. Bon, on en parlera, je ne cache pas son identité, mais je préfère le présenter de manière plus formelle une prochaine fois. Bah, j'espère, j'aspire à contribuer un peu à son épanouissement, même financé. Parce que, dans son pays, ce n'est pas tout le monde qui peut lui payer ce que moi, je peux lui payer, ok ? Et bah moi, ce n'est pas très, très élevé. Et en plus, comparé à mon niveau de vie, bon, après, par rapport à mon business actuel, ça reste élevé parce que je ne peux pas non plus me permettre. Mais voilà, plus mon business va croître, plus je vais pouvoir reverser de l'argent à des gens qui vont m'aider et qui vont en profiter vraiment. Donc, je veux dire, le meilleur moyen de faire de l'humanitaire, c'est de créer des emplois, créer du travail dans des pays. D'accord, voilà, Mamadou, tu m'écoutes, je ne t'ai pas recruté pour faire l'humanitaire, pas du tout, tu es très, très bon, c'est pour ça que je t'ai pris et je suis très content et je le fais d'abord pour moi. C'est complètement égoïste et puis si toi, ça t'aide, tant mieux. Neuvième avantage, c'est dans cette même idée, c'est de participer à la solidarité de l'État, du pays. Là aussi, en contexte gilet jaune, en fait, les salariés ne se rendent pas compte de tout ce que les entreprises payent en cotisation et en impôts. Et moi-même, je ne m'en rendais pas compte avant de me lancer. Par exemple, avec mon statut, je suis en EIRL, mais c'est pareil pour tous les statuts, sauf en micro-entrepreneur. Là, la moitié de mon bénéfice est reversée en cotisation. C'est-à-dire que si je gagne 100 000 euros et que j'ai dépensé 20 000 euros cette année et que ça me fait un bénéfice de 80 000, parce que 100 000 moins 20 000, c'est de 80 000, je dois reverser 40 000 euros à l'État. Et ça, c'est en cotisation, à l'État, à l'assurance maladie, etc., à l'URSSAF. Et après, il y a l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. Donc, plus je vais gagner d'argent et plus je vais contribuer à la solidarité de l'État. Et pour moi, c'est très important parce que moi, je n'aurais pas pu être là où je suis sans ce pays solidaire et social. Et mes parents ont compté sur la France. Ma mère, mon père ont bénéficié de beaucoup, beaucoup d'aides. On a vécu dans un HLM. Moi, pendant 30 ans, j'ai vécu dans un HLM où on a eu des aides. Et je suis extrêmement reconnaissant envers ce pays. Et plus tard, j'espère que jamais je râlerai de payer des impôts et de cotisations, quel que soit le montant, parce que si je paye, c'est que je gagne de l'argent. Et cet argent, j'espère et je sais que ça va vers des gens qui en ont besoin, du moins la grande majorité. Donc, être entrepreneur, c'est aussi une manière très, très active de participer à la solidarité. Et puis, dixième avantage à lancer son business en ligne, pour moi, c'est le côté héritage. Le côté, tu n'as pas envie de vivre sur Terre juste pour naître, grandir, mourir et puis bye-bye. Tu as envie d'apporter quelque chose. Il y a un peu un côté narcissique en nous qui est qu'on aimerait que nos enfants, nos petits-enfants, ils se souviennent de nous, de laisser une marque. C'est complètement narcissique, peu importe, mais c'est comme ça. Je pense que l'humain est fait comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui explique, comment on explique par exemple que les êtres humains, ils veulent faire des enfants en général ? En fait, c'est ce côté-là. C'est qu'en fait, on a envie d'avoir un héritage. Moi, en ce moment, j'ai un neveu, il a 13 ans. En ce moment, j'ai un neveu. Non, j'ai un neveu. En ce moment, il a 13 ans, 12 ans. 12 ans. M'en veut pas, Diane, si tu m'écoutes. Et je suis très content aussi de laisser un petit héritage, et j'espère parce que je vais pouvoir le former, l'aider à réfléchir et qu'il puisse voir comment on est entrepreneur et lui apporter quelque chose. Donc ça, ça me tient vraiment à cœur. Et quand j'aurai des enfants, ce sera encore plus fort. Voilà, c'était les 10 avantages, les 10 raisons à lancer un business. Donc, gagner plus de revenus, la liberté de temps, la liberté de lieu, la passion, le contrôle, le développement personnel, apporter de l'aide, créer de l'emploi, la solidarité, l'héritage qu'on laisse et voilà. Il y aurait d'autres avantages. Et je ne cache pas les inconvénients, on en reparlera. Et plus que de parler des inconvénients, on parlera de comment vaincre les inconvénients à lancer son business. Je te dis ça, mais je n'ai pas besoin de te dire ça. En fait, pourquoi ? Parce que Sommet virtuel Sopreneur, on a vraiment des experts, des gens bien, des gens honnêtes, pragmatiques et qui ne vont pas du rêve et qui vont te parler des inconvénients et de comment y remédier. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, va sur svs2019.fr, inscris-toi. On a 19 intervenants qui vont nous aider sur des sujets très, très importants. Et d'ailleurs, c'est la ressource de la semaine. C'est encore la ressource de la semaine parce que je veux vraiment que tu t'en souviennes. C'est vraiment l'événement aussi que j'aimerais te présenter, le Sommet virtuel Sopreneur. Donc, sans plus tarder, je vais passer en revue tout le programme. Comme ça, tu l'auras dans la tête. Mais surtout, tu pourras aller sur svs2019.fr. Si tu es inscrit, tu recevras en PDF le programme complet que tu pourras imprimer comme ça. Tu n'as pas de doute. Alors, on commence lundi 21 janvier par votre serviteur Lingensia à midi. Donc, je vais vous parler de comment trouver votre idée de business et vivre une vie passionnante et épanouie. Oui, rien que ça, rien que ça, rien que ça. Comment trouver son idée de business, vous allez voir. Je vais vous donner une méthode express. Et puis, si vous jouez le jeu, si vous venez, vous pourrez repartir avec votre idée de business. Donc, petit rappel. Si vous êtes inscrit, vous aurez un lien. Donc, ce lien vous permet de regarder ça en live. Donc, c'est des enregistrements, mais qui sont diffusés en direct. Et donc, lundi à midi, quand ce sera diffusé, je serai dans le chat pour discuter avec vous. Et donc, pour beaucoup, beaucoup d'autres, pour plusieurs autres entrepreneurs et intervenants, ils seront aussi dans le chat. OK ? Mais je ne peux pas vous dire qui. Je ne peux pas te dire telle personne ou telle personne. Voilà. Ce n'est pas un engagement que j'ai demandé de leur part. mais certains viendront faire un petit coucou en live. Donc, si tu rates la session à midi, tu auras 48 heures à partir de lundi midi pour regarder le replay. Et si vraiment, tu ne peux pas, il y a le pass VIP. Je t'en parlerai après. Donc, lundi 21 janvier toujours avec Mélanie Richard à 18 heures. On se retrouve pour vivre de sa passion, créer un blog, attirer du trafic et développer une communauté. Alors, je parle de moins en moins de blogging, mais ce n'est pas parce que je suis moins passionné. C'est juste qu'il y a d'autres choses aussi. Et du coup, je suis très content d'avoir une experte en blogging. Elle te racontera aussi son parcours. Tu verras. C'est super sympa. C'est vraiment une fille chouette. Donc, Mélanie Richard de Wonder Wide Queen à 18 heures. À 21 heures, on a Madame Livia Cairo. Donc, je crois que maintenant, même pour les demoiselles, on doit dire Madame, c'est ça ? Sinon, c'est de la discrimination. Donc, Madame Livia Cairo, à 21 heures, va nous parler de créer sa vie en étant soi. Lancer un business en ligne en respectant ses valeurs. Très, très, très important. Et elle te montrera aussi comment elle, elle a fait. Parce que vraiment, elle a un super, super parcours. Mardi 22 janvier, on reprend avec François-Paul Lambert à midi. Les qualités pour réussir, leçon tirée de discussion avec 80 entrepreneurs. Donc, il est co-animateur du podcast Révolution Digitale. Et du coup, il va parler de ce qu'il a tiré comme leçon de toutes ces interviews qu'il a faites, dont la mienne. À 18 heures, mon ami et partenaire depuis quelques années maintenant, on collabore beaucoup ensemble, que j'apprécie beaucoup pour qui il est et pour son expertise, c'est Jonathan Patte à 18 heures qui va nous parler de comment devenir freelance en démarrant rapidement et efficacement. Donc, si tu veux être freelance, et je t'encourage absolument à le faire si tu es au début, inscris-toi au SVS pour assister à sa web conférence. Nina Abo, à 21 heures, va nous parler de comment bien vendre un produit en affiliation sur Internet. Donc, comment bien vendre un produit en affiliation sur Internet avec une approche amicale. Et oui, c'est important. Mercredi 23 janvier, on enchaîne avec Morgane Février à midi. Elle viendra nous parler de comment éviter les trois principaux pièges dans lesquels tombent 90% des créateurs d'entreprises. Donc, si tu ne veux pas tomber dans ces pièges, viens, 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 inscris-toi et connecte-toi. Michael Gou nous parlera à 18 heures de comment configurer WordPress pour plus de sécurité et attirer plus de trafic. Et ouais, rien que ça. Donc, si tu as déjà un blog WordPress ou que tu l'as lancé grâce au SVS parce qu'on t'a motivé, c'est la présentation parfaite pour te montrer comment configurer certaines choses pour avoir un blog au top. Et puis, on aura à 21 heures, mercredi 23 toujours, Aurélien Macer qui va nous parler de vendre sur Internet stratégie et outils pour convertir plus de clients. Donc, c'est top qu'Aurélien soit là. C'est un véritable expert en webmarketing. C'est un des entrepreneurs que je suivais au tout début et il a créé aussi la solution système.io que j'utilise depuis peu, depuis le SVS. Donc, c'est top qu'il soit là. Jeudi 24 janvier, on enchaîne avec Virginie Bapaume qui va nous parler, qui va s'adresser aux femmes entrepreneurs. Comment organiser son quotidien pour se dédier à son projet ? Très important l'organisation. Et quand on est femme et qu'on soit au foyer ou qu'on travaille, c'est peut-être un peu plus compliqué à certains égards. Donc, elle viendra te parler si tu es une femme. À 18 heures, on aura M. Pétavin, Antoine Pétavin qui va nous parler du petit produit magique, la technique innovante pour vendre rapidement avec la publicité Facebook. Et c'est vraiment une formule top, top, top. Ce n'est pas le truc super effrayant. Tu verras. Et moi, je vais mettre en application, en fait, ce que j'ai après avec lui. Donc, je t'invite vraiment à aller t'inscrire pour assister à cette web conférence. Axel Paris, à 21 heures, nous parlera de comment créer un revenu 100% passif en vendant des cours en ligne sans faire de marketing. C'est très attrait, n'est-ce pas ? Il va nous parler de la plateforme Udemy et que moi-même, j'utilise. Donc, en deux mois et demi, j'ai généré, juste avec cette plateforme, plus de 700 euros. Et voilà, je ne le faisais pas pour l'argent, mais c'est quand même un peu sympa parce que je le faisais plus pour un produit d'appel pour attirer des gens. Vendredi 25 janvier, on enchaîne avec Frédéric Canvette à midi. Accélérer sa croissance grâce aux techniques de growth hacking. Frédéric, c'est vraiment quelqu'un de top. C'est un des influenceurs, des entrepreneurs et amis qui a eu le plus d'impact dans mon business. Donc, hâte de te présenter sa web conférence un peu plus avancée, mais c'est bien d'avoir des choses comme ça, très techniques, très marketing, qui vont t'aider à accélérer le développement de ton business parce que d'ici vendredi, tu auras lancé déjà ton business, j'espère. Amin Lamoubariki qui va nous parler à 18h de comment avoir confiance en soi et les habitudes quotidiennes pour mieux entreprendre. Donc, vraiment top, top, top présentation. Je te disais tout à l'heure qu'il avait vraiment trois gros jours de travail principalement et donc, viens apprendre de ses conseils. Cindy Guisse aussi qu'on va retrouver à 21h quand tes enfants seront couchés, si tu as des enfants et elle, elle va carrément s'adresser aux parents et entrepreneurs. Carrément. Et donc, si tu es parent et entrepreneur ou que tu aspires à être entrepreneur, ça va vraiment te plaire. Elle va nous parler de comment réussir grâce au focus, à la discipline et à l'imparfait. Ça va être vraiment, vraiment chouette. Samedi 26 janvier, le dernier jour, il y aura quatre conférences en ligne. Donc, on aura Vanak Talk à 9h. Il va nous parler de l'état d'esprit pour sortir du salariat et devenir un entrepreneur accompli. Donc, Vanak, c'est monsieur 200 000 abonnés avec sa chaîne YouTube, prendre sa vie en main. Donc, vraiment un chouette type, très content de travailler avec lui. Et on aura aussi mon ami David Valsimachinan qui, à midi, nous parlera de comment créer un business qui respecte qui vous êtes en cinq étapes. Ça donne envie. Vraiment, très belle présentation qui te permettra de te projeter et ne pas tomber dans certains pièges aussi. Marco Bernard nous parlera de podcast audio. Donc, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu aimes les podcasts. Et si tu veux en lancer un, il te parlera de comment lancer un podcast audio et générer 36 000 euros sans promouvoir de produit. En gros, voilà, il n'a pas eu besoin de promouvoir. Les gens sont venus vers lui. Donc, n'hésite pas à écouter cette web conférence. Et pour terminer, samedi à 18h, Frédéric Demarquet qui est coach, un client avec qui j'ai travaillé aussi. Donc, lui, il va parler de devenir coach, ce qu'il faut absolument savoir pour mieux se lancer. Donc, si avec ces 19 intervenants et présentations et experts, tu n'es toujours pas convaincu, c'est qu'en fait, je crois que tu n'es pas intéressé par l'entrepreneur. Du coup, je comprends que tu ne t'inscrives pas. Mais si tu es intéressé par l'entrepreneur web, tu connais l'adresse maintenant svs2019.fr. Lien en description aussi. Donc, tu vas vraiment, vraiment aimer cet événement. Alors, je voulais te parler du pass VIP aussi parce que le pass VIP, plus tu l'achètes tôt, plus le prix est bas. Donc, je n'aimerais pas que tu loupes l'occasion. Si tu es intéressé, inscris-toi au plus vite. En fait, c'est quoi ? Le pass VIP, c'est une version premium du pass du sommet virtuel sur l'entrepreneur. Donc, c'est payant et ça te permet d'avoir 20 enregistrements vidéo et audio et la transcription et le résumé de chaque enregistrement. Waouh ! N'est-ce pas ? Rien que ça, ça vaut plus de 200 euros. Il y a aussi ma méthode pour lancer un business avec un blog. Donc, tu recevras le guide du blogueur, livraison partout où tu es avec la version audio. Et si tu as déjà le livre, je te rembourse le prix du livre de ton paiement. Donc, vraiment, chaque inscrit au pass VIP l'auront. Donc, pour avoir accès au pass VIP, c'est simple, tu t'inscris et une fois que tu es inscrit, ça te redirige vers une nouvelle page. Ou sinon, tu as reçu un email aussi. Il y aura aussi un accompagnement de 14 jours en groupe. Donc, il y aura un autre groupe Facebook privé cette fois vraiment uniquement pour les gens qui ont pris le pass VIP. Donc, de fin janvier au 10 février, moi et mon équipe, on se rendra disponible pour répondre à absolument toutes tes questions. Donc, ça, rien que ça, c'est une valeur de 149 euros. Un cours en ligne au choix. Donc, j'ai trois cours en ligne sur Udemy, Instagram, YouTube et Business Plan Express. Donc, je t'invite à t'y inscrire pour recevoir un de ces cours. Et puis, une place pour la rencontre solopreneur. Alors, c'est quoi la rencontre solopreneur ? C'est un événement qui aura lieu le samedi 9 février, cette fois en présentiel à Paris. Si vraiment tu ne peux pas venir, ce sera enregistré. Donc, il y aura des mini conférences, des tables rondes, des mini ateliers, des temps de networking. Donc, ça, c'est une valeur de 99 euros. Donc, voilà, prends le pass VIP parce que si tu veux acheter après la place pour la rencontre solopreneur, ça coûte 99 euros. Mais ça le vaudra aussi. Il y aura aussi un bonus limité dans le temps, mais ça, je ne t'en parle pas. Donc, on va sur le site pour voir ça. Et puis, j'ai fait le tour, je crois. Écoute, je pense vraiment qu'avec ça, tu seras convaincu d'aller t'inscrire et de ne pas louper cet événement. Donc, SVS 2019, on commence lundi prochain. L'actu de la semaine, je vais se faire vite. J'ai gagné un appel d'offre à la miel. Donc, ça, c'est chouette. C'était la première fois que je faisais un appel d'offre. En gros, c'est comme postuler un job, sauf que ce n'est pas un job, c'est une mission. Donc, je vais donner 4 jours d'atelier en tout et voilà, 4 jours d'atelier de formation sur le web marketing. Ça va être vraiment top. J'ai terminé aussi avec une classe dans une école où j'enseigne. Et je me suis rendu compte que ce qui me bloquait et ce que je n'aimais vraiment pas faire, c'était donner des notes. Donc, il faut que je trouve un moyen l'année prochaine de continuer à donner des cours, mais sans donner de notes parce que ce n'est vraiment pas le truc agréable. En tout cas, je suis très, très content de la classe que j'ai accompagnée. C'est à l'école qui s'appelle Eficom. Et donc, tout le monde a lancé un blog, beaucoup l'anime, beaucoup l'entretiennent et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc, ça me donne envie de continuer. J'ai terminé cette semaine les enregistrements pour le sommet virtuel. Donc, ça m'a un peu fatigué, je vous avoue, parce qu'au bout de 18 interviews et web conférences en deux semaines, ça commence à être fatiguant. J'ai un nouvel outil de tâche. Je t'en parle la semaine prochaine, je pense, une fois que je l'aurai bien utilisé et que je pourrai vraiment te le recommander. Et puis enfin, j'aimerais saluer Arnaud qui m'a envoyé un message en privé. Donc, comme c'est en privé, je ne vais pas le lire, mais si tu veux le laisser dans un avis iTunes, ce serait très, très sympa. Comme ça, je pourrais le lire. Mais voilà, Arnaud disait qu'il écoutait mon podcast pendant qu'il courait. Ça me fait très plaisir, Arnaud. Bonne écoute et merci de nous avoir rejoint au Sommet virtuel Solopreneur. Je te dis à la prochaine, mon ami. On se retrouve, j'espère, au Sommet virtuel. Absolument, svs2019.fr et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast et bouge-toi, avance et va-t'en vers tes rêves. Allez, ciao !